Aujourd'hui, on va parler des sciences infirmières. On va s'intéresser à six écoles de pensée que je vais vous présenter. On va penser à la pratique infirmière comme une conception. Donc, on va s'intéresser à la philosophie qu'il y a derrière la pratique de soins et comment le soignant va interagir avec le patient et quel est le cadre philosophique, moral, éthique et conceptuel qui l'accompagne. Alors, je sais ce que vous vous dites. Je sens déjà votre question. Pourquoi cette moustache ? Eh bien, j'ai craqué. J'en peux plus du confinement. Et voilà, avec une moustache. Revenons à nos moutons. Donc, je vous ai promis six écoles de pensée. Ça ne va peut-être pas être dans cet ordre-là dans la vidéo. Je vais peut-être changer l'ordre. On va voir comment je vais le sentir. Donc, ça va être la première, je pense. Ça va être l'école des besoins de Anderson. Ensuite, ça va être l'école de l'interaction de Pep Law. On va s'intéresser à l'école des effets souhaités de Roy. On va s'intéresser à la promotion de santé de Alan. On va s'intéresser à l'école du paterne de Pars. Et on va finalement finir par l'école du caring de Watson. Je ne vais peut-être pas les faire dans ce sens-là. Je verrai. Mais c'est celle que je vais vous présenter, c'est sûr. Ce qui est intéressant avec la conception, donc la manière de réfléchir le soin, c'est qu'en fait, ça va créer un guide, une manière pour le soignant de comprendre, d'interpréter et de vivre son travail de soignant. Donc, tu comprends un petit peu quelle est la philosophie qui va s'insérer dans la manière dont il va travailler. Cette philosophie, elle va encadrer sa manière d'agir. Et ce qui est super cool, c'est qu'on est dans le domaine de la science, donc on peut le faire évoluer. On peut rajouter des choses. On peut les mixer. On est vraiment à une époque de révolution. Les designs de soins sont en train d'évoluer. Et c'est parce que justement, on peut d'abord se positionner et ensuite évoluer qu'on arrive à des systèmes de soins ou à des designs de soins novateurs. Ce que je vais vous présenter là dans ces 6, je ne vous en présente que 6, il en existe d'autres. Mais je vous présente ces 6-là qui me semblent être de bonne base. Ça va vous permettre déjà de réussir certains examens, c'est sûr. Et puis, ça peut vous enrichir aussi au niveau personnel. L'idée, c'est d'être capable de les connaître, de les reconnaître et puis d'avoir un petit pied dedans. Je ne vais pas toutes les détailler. Je vais juste expliquer un peu de manière première, en fait, ces courants de pensée pour que vous ayez une bonne idée de tout ça. Pour comprendre que la pratique de soins et la conception de soins, donc la pratique conceptuelle, ça s'enrichit. C'est un cercle, ça passe son temps à aller chercher dans la pratique et puis dans la conception pour s'améliorer. Donc, c'est quelque chose en mouvement et c'est ça qui vous prend aussi en compte. Autre chose, dans la réalité, quand vous pratiquez directement le soin, ce n'est pas comme aussi épuré que la manière des écoles de pensée. Bien sûr qu'il y a différentes façons de faire, bien sûr qu'on peut prendre des bouts de certains et pas d'autres. Bien sûr qu'on peut les mélanger, il n'y a aucun problème. Là, c'est plus pour des étudiants, c'est plutôt pour justement les examiner, ce genre de choses. Ça vous permet d'avoir une bonne idée de tout ça. Donc, on va faire un panorama de tout ça et avoir une bonne idée des écoles de pensée en soins infirmières. J'aimerais commencer par Allen. Donc, on va commencer par la première qui est l'école de la promotion de la santé. Et c'est une conception qui a été faite par Allen. Pour lui, ce qui est important, c'est que le soin, il doit être orienté, en fait, dans une relation, dans une collaboration avec la famille. C'est de s'intéresser en même temps aux patients, mais en même temps à tout ce qui l'entoure autour et de faire participer la famille à ça. De élargir le soin, non pas juste à l'individu, mais de l'élargir complètement à son entourage. Et pour justement renforcer tout ça, parce que parfois, on peut soigner aussi les causes d'un mal avec justement le fait d'insérer la famille dans ce processus-là. Et puis, le soignant, l'infirmière va donner des codes d'apprentissage qui vont permettre aux familles d'améliorer leur comportement, d'améliorer leur façon de vivre, qui vont justement permettre un soin plus rapide ou même d'éviter que ça recommence. Donc, on peut prendre un exemple hyper concret. C'est une maman qui a un enfant qui est tout le temps grippé, qui est tout le temps malade. Donc, l'infirmière va faire une visite à domicile. Et puis là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'intéresser à l'enfant, mais elle va aussi repérer d'autres éléments aux alentours. Peut-être remarquer que la mère souffre d'épuisement, que l'appartement est sale. Il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Donc, ce que va faire l'infirmière, c'est qu'elle va accompagner la famille à faire une liste des problèmes, puis une liste de comment les résoudre. Et elle va outiller, si on veut, la famille pour éviter que, justement, ça se reproduise, pour pouvoir améliorer l'état de santé du petit garçon ou de la petite fille qui est tout le temps grippé. Donc, on voit qu'il y a un accompagnement. Le but, ce n'est pas de dicter. Le but, ce n'est pas d'imposer. Le but, c'est de travailler en équipe, de travailler en collaboration pour améliorer tout ça et de comprendre que c'est un ensemble qui va permettre de sortir l'enfant ou la personne d'une situation de faiblesse, de santé, de maladie, etc. Donc, ça, c'est la première. On va parler maintenant de l'école du caring. Donc, care, en anglais, c'est prendre soin. C'est Watson qui a inventé ça. Et c'est super intéressant parce que ça oriente ou ça concentre le soin autour de quelque chose qui dépasse le corps. Donc, on va essayer d'arriver à une harmonie entre l'âme, le corps et l'esprit. Ça vient de l'anglo-saxon, donc c'est sûr que le côté spirituel est assez important dedans. L'idée, c'est de se dire que, justement, un malade ne souffre pas uniquement physiquement. Il souffre aussi moralement. Il souffre de différents éléments. Et qu'il faut, en tant que soignant, l'aider à se développer, l'aider à être en accord avec ce qu'il est et surtout, c'est basé sur 10 facteurs, en fait, qui est très importants, qu'on appelle la caritas clinique. Donc, on va se baser là-dessus pour aider le patient. Je ne vous donne pas la liste. Je vous conseille d'aller lire sur cet auteur-là. Et donc, on va aider le patient à se développer, justement, à développer son énergie, si on veut, entre son esprit, son corps et son âme. Donc, c'est un peu ésotérique, mais je trouve ça en même temps intéressant parce qu'on n'est pas que dans un monde de sciences dures. Il y a des choses invisibles qui nous accompagnent. Il y a des formes d'énergie. Comme je dis, il y a des choses qui sont plus complexes. Et l'humain, c'est très complexe. Ça prend aussi des côtés spirituels. On le sait, et je pense que les gens dans le milieu de la santé savent plus que les autres. Il y a un truc qui est super intéressant aussi dans cette façon de penser le soin, c'est qu'on demande au patient de jouer le jeu. On ne peut pas l'imposer. Ce n'est pas une philosophie qu'on peut imposer. C'est quelque chose qui se joue à deux. On peut prendre, par exemple, un accident de voiture, de bus, de moto, de ski, peu importe, qui se fait couper les deux jambes ou les deux bras. Lui va rentrer dans une forme d'agressivité, peut-être, contre la société. Il va être frustré. Et en fait, quelque part, tous ces éléments négatifs, toute cette frustration, même si elle est normale et naturelle, a peu participé à empêcher sa réadaptation. Et ça, l'infirmière ou le soignant peut venir justement l'aider dans tout ça et l'ouvrir peut-être à une forme de spiritualité qui va lui permettre de passer ou de transférer cette énergie négative en une énergie peut-être positive parce que justement, dans le spirituel ou dans le religieux, la question de l'épreuve est très importante et à nous permettre justement de surmonter les épreuves, peut-être renaître. Il y a plein de formes qui peuvent nous permettre de sortir de juste cette relation au corps. Et je trouve ça très intéressant qu'on sorte de la relation du corps pour aller vers justement quelque chose qui est plus. Parce qu'un être, c'est toujours plus qu'un corps. Donc, c'est la deuxième. La troisième qu'on pourrait voir, que j'ai décrite, ça va être... L'école des effets souhaités. La conception de Roy ou Roi. En fait, l'idée, c'est de comprendre que le soignant va se concentrer sur les stimuli qui participent à la manière dont le patient vit, en fait. Comment à partir de stimuli ? Donc, les stimuli, c'est des... Comment dire ? Un stimuli, c'est un effet qu'on va produire. Donc, si je me pince, là, j'ai créé un stimuli. Donc, j'ai envoyé une information à mon cerveau qui dit qu'il y a une souffrance qui va arriver là, ça peut être la lumière. En fait, c'est très binaire. C'est des envois de signaux très clairs, très simples, qui permettent au corps de réagir. Donc, le soignant va se concentrer plus particulièrement sur les stimuli. Et c'est ça qui va aller gérer, contrôler. Et... Comment dire ? C'est là-dessus qu'il va intervenir. Et c'est là-dessus qu'il va pouvoir améliorer le soin et aider le patient à aller mieux. Donc, pour prendre un exemple hyper concret, les gens qui ont Alzheimer fonctionnent très bien avec les stimuli. Ça fonctionne très bien, que ce soit la musique, le son, une couleur. Donc, le patient et l'infirmier vont jouer sur ces stimuli pour améliorer la situation du patient. Donc, l'idée, c'est, par exemple, couper la musique ou créer un environnement qui permet au patient de se sentir mieux et de, justement, moins régresser dans les problèmes de cognition. Par exemple, pour Alzheimer. Donc, la dégradation du cerveau sera moins vide parce que, justement, avec la stimulation, on va pouvoir la stabiliser. Bien sûr, il y a des problèmes qui se posent sur la sur-stimulation ou la sous-stimulation. Ce n'est pas une science exacte, mais on va vraiment insister et être important là-dessus. C'est un peu plus complexe que ça. Là, je vous donne un petit peu les éléments pour rentrer dedans. Mais si vous allez lire sur ce courant de pensée, vous allez voir aussi qu'il y a d'autres éléments pour évaluer. En fait, on parle aussi de la reconnaissance des comportements, etc. Mais je ne l'aborderai pas dans cette vidéo. Je vous conseille d'aller lire là-dessus. Donc, comme je disais, on va modifier l'environnement. On va jouer sur les stimuli pour permettre à l'individu, aux patients, de se sentir mieux. Donc, c'était la troisième. Quatrième, on va parler de la théorie des besoins. Pardon. L'école des pensées, l'école des besoins, pardon, d'Anderson. Donc, là, le soignant, l'infirmière va s'intéresser avant tout à mettre toute son attention sur les besoins fondamentaux de la personne. Anderson a fait une liste, il y en a 14, si je me souviens bien. Il y a 14 besoins fondamentaux qu'il faut respecter, qu'il faut que la personne ait pour se sentir bien. Mais derrière cette liste des 14, ce que veut dire Anderson, c'est que le but premier pour le soignant, c'est de permettre au patient d'être autonome, de garder son indépendance, de garder ou de rétablir son indépendance. Et ça, c'est super important, parce qu'à partir de cette liste de 14, on va permettre à l'individu, en l'outillant, donc l'infirmière ou le soignant va l'outiller pour que cette personne reste indépendante. Et ça, c'est super important. Et pourtant, ça se joue parfois à des choses simples. Donc, on prend un exemple d'une personne âgée, atteinte de déficience cognitive importante, ou quelqu'un qui a des histoires d'errance ou de chute. Dans les 14 besoins, il y a le besoin d'éviter le danger. Donc, on va l'emmener dans un centre spécialisé où il va justement être protégé. Mais en même temps, on ne peut pas juste l'enfermer pour le protéger. Il faut aussi qu'il ait des interactions, il faut qu'il communique, il faut qu'il puisse se déplacer, il faut qu'il puisse socialiser. Donc, ce que va faire le soignant, c'est qu'il va faire une liste, il va établir quels sont les besoins qu'a le patient pour rester autonome. Quels sont les éléments ? Est-ce qu'il faut une rampe ? Est-ce qu'il faut un fauteuil roulant ? Etc. On va permettre à la personne de rester indépendant et de garder un petit peu, en réalité, une certaine contrôle sur sa vie. Et ça, c'est une autre manière de penser le soin. On a fait Anderson. Maintenant, on va parler de l'école de l'interaction. Ça, c'est un concept de pep law. Si je prononce mal, vous pourrez me corriger dans les commentaires, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de penser le soin comme une relation patient-infirmier et que cette relation patient-infirmier aide le patient dans sa croissance, dans sa guérison. Donc, ce qui se passe, c'est que l'infirmière va inviter le patient à orienter le contenu de la relation avec l'infirmière en le laissant choisir les sujets qui le concernent, en le laissant choisir ce qui est important pour lui. Donc, par exemple, et ce qui est super intéressant aussi, c'est que souvent, les infirmières qui choisissent ce type de soin, elles développent, elles ont besoin de compétences dans le domaine de la relation interpersonnelle. Donc, savoir lire du non-verbal, de la gestion de l'anxiété. Donc, vraiment être capable de maîtriser, de contrôler la communication pour pouvoir avoir la meilleure relation possible. On va prendre un exemple. Quelqu'un qui est dans un cancer pré-terminal, par exemple, une cinquantaine, soixantaine, peu importe, elle va beaucoup se poser la question sur la mort. Et c'est vrai que quand on est dans des situations de maladie comme ça, c'est un sujet difficile à aborder avec la famille. Souvent, les gens dans la famille cherchent à trouver des solutions et des remèdes, des blablabla. Mais c'est difficile pour la personne d'aborder la question de la mort qui va bientôt arriver. Comment on sort avec ces émotions ? Et là, l'infirmière va venir, ou l'infirmier va venir, encourager la personne à discuter de ça, à parler de ses émotions, à développer, justement, cette manière de s'exprimer et peut-être même d'être une intermédiaire entre la patiente ou le patient qui est malade en phase terminale et sa famille pour aborder ces questions qui sont importantes. Il m'en manque un, je pense qu'il manque le sixième. Ok, il existe enfin l'école des patterns. Donc, patterns, c'est souvent un schéma qui se répète, un pattern. C'est quelque chose qui recommence souvent. Ça a été pensé par Pars ou Pars. Ça dépend comment vous voulez prononcer, c'est pareil. N'hésitez pas à le corriger. L'idée, c'est de se dire que toutes les autres écoles présentent des modèles. Donc, on va se comporter de telle manière parce qu'on suit telle façon de faire. Moi, je suis de l'école des besoins, donc je vais avoir tel type de comportement. Ce que dit Pars, c'est que ce n'est pas une très bonne idée. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une présence authentique en tant que soignant avec la personne qu'on soigne. Et donc, être capable de créer ensemble l'expérience. C'est une co-création de l'expérience de soins. Pourquoi ? Parce que ce qu'explique Pars, c'est que c'est unique. On est des individus uniques, donc on vit des expériences totalement différentes. Et donc, ça ne peut pas fonctionner d'avoir des espèces de modèles qui sont calqués les uns sur les autres et qui ne permettent pas, en fait, de justement avoir quelque chose de plus vrai. Et donc, elle parle même d'un terme qui est technique qu'on appelle l'intersubjectivité. Donc, la subjectivité, c'est ce qu'on vit. Inter, ça veut dire entre plusieurs personnes. Et elle dit que c'est le soignant avec le patient qui vont créer, en fait, la sensation, la relation et la construction du soin. Et qu'elle va participer à la réalité, en fait, du patient. Elle va aider le patient à créer sa relation et sa réalité de soin. Je sais que c'est un peu spécial. Je vais essayer de vous donner un exemple pour essayer d'illustrer ça. Donc, par exemple, souvent, quand on est hospitalisé dans des séjours courts, il y a des enjeux super importants qui commencent à rentrer. Est-ce que je vais être séparé de ma famille ? Est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler ? Etc. Là, l'infirmière, elle va accompagner le patient et parler des différents scénarios. Et ensemble, ils vont créer, tester ces scénarios, cette pensée pour permettre aux patients, justement, d'être plus enclins aux soins, être plus réceptifs aux soins parce qu'ensemble, ils vont créer un avenir et vont créer une manière de penser les différentes choses qui vont arriver. Donc, les scénarios. Ça, c'est un peu intéressant de se dire qu'il n'y a pas d'un côté une infirmière et tu reçois des soins. Enfin, il y a une idée de... C'est ensemble que le soin existe. Et c'est comme ça que ça avance et c'est comme ça que ça devrait se faire. Et c'est comme ça que ça devrait exister parce qu'on est tous individus. On est tous des êtres, en fait. On est tous des êtres humains, on est tous des êtres à part entière. Et c'est pas possible de fonctionner en ne prenant pas en compte cette relation entre deux êtres. Je sais que c'est un peu spirituel, un petit peu aussi ésotérique, mais je trouve que c'est intéressant justement d'aller plus loin que juste la relation au corps. Donc voilà, je vous ai présenté les six. Bien sûr, c'est des archétypes, c'est des stéréotypes. Ça sert énormément dans les cours. Ça permet d'avoir les examens et ce genre de choses. Après, il y a la réalité du terrain. On peut s'inspirer de l'un ou de l'autre. On n'est pas du tout obligé de les suivre. Mais ça permet quand même d'avoir une réflexion sur son propre travail et de comprendre un petit peu comment on fonctionne en fait en tant que soignant. Et je sais que c'est un défi, que dans les hôpitaux, le rythme est incroyablement dur, que les conditions de travail sont difficiles, que parfois, on ne laisse même pas le choix aux infirmiers et aux infirmières de choisir quel type de pratique de soins elles veulent faire. Et moi, je pense que c'est important qu'on remette ça au centre parce que je pense que si les infirmiers et les infirmières pouvaient justement choisir le design des soins et s'ils pouvaient choisir la manière dont elles voudraient pratiquer le soin, il y aurait moins de stress. Et ça permettrait aussi aux gens d'aller aux infirmières et aux infirmiers et aux soignants en général d'aller mieux. Tous ces défis se posent effectivement d'un côté philosophique, mais le monde du soin, c'est un monde qui est très pratique. Et malheureusement, les hôpitaux écrasent très fortement dans un processus de productivité en fait énorme les possibilités de pouvoir s'améliorer et justement de rentrer dans un processus qui nous permet de ne pas être constamment collé à la pratique, mais de l'avoir un petit peu plus haut. Si on pouvait l'avoir d'un peu plus haut, on permettrait aussi de justement de pouvoir les faire évoluer. Et faire évoluer quelque chose, c'est y participer. Et y participer, ça permet aussi de se sentir bien et d'être plus enclin, plus intégré dans les systèmes de santé dans lesquels on travaille. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Partagez, likez, puis ça me fait plaisir de vous voir, même en confinement. Donc, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501